Sous-titrage Société Radio-Canada La récupération est faite de plusieurs choses, récupérer à la fois l'énergie qui a été dépensée, c'est le but de la collation, la diété est importante, donc ils récupèrent de l'énergie, récupèrent l'eau qu'ils ont perdu, puis il y a également récupérer du point de vue physique des toxines qui sont produites par l'organisme pendant la course, et ça c'est le but des méthodes que l'on a mis en place après la course, On a en particulier des bottes de drainage qui sont effectuées dans les chambres, drainage des membres inférieurs, ce sont des bottes qui font des compressions alternatives, on a également des chaussettes de récupération qui permettent d'écraser les muscles des mollets, en particulier des cuisses, pour y extraire le sang et permettre aux toxines d'être éliminées par la circulation, Et puis on a également le froid, alors le froid ça fait plusieurs années qu'on l'utilise et maintenant on en est rendu à utiliser deux méthodes de froid, les piscines que vous voyez derrière c'est l'immersion complète en eau froide, de l'eau à 9 degrés, Et puis également dans les chambres ils ont aussi la possibilité d'utiliser des structures de froid portables, qui permettent d'appliquer un froid un peu moins important, plus facile à supporter on va dire que les piscines. Et l'intérêt de ce froid c'est de diminuer d'abord les douleurs qu'ils ont après l'effort, les douleurs musculaires sont importantes, le fait de mettre du froid va diminuer la vitesse de conduction nerveuse, donc diminuer l'intensité de la douleur qui est transmise au système nerveux central et à la tête, et puis deuxièmement on empêche par le froid tous les mécanismes de destruction musculaire qui se font après l'effort, parce qu'il y a une grosse inflammation dans le muscle qui pourrait se perpétuer et être mauvaise pour ces muscles, et le fait d'utiliser du froid va stopper toutes ces réactions au niveau du muscle. C'est sûr qu'on arrive à l'hôtel, on fonce soit au massage ou l'ostéo, et puis là on apprécie pour bien refaire le muscle, ou là on a Sylvie qui c'est agréable, et puis on en profite aussi pour aller prendre un peu les nouvelles de la famille, parce qu'on commence à être plus détendu, donc c'est vraiment appréciable. Le vélo, il y a les jambes, mais il y a surtout la tête, puis là on est quand même dans la fin de la deuxième semaine, et tout le monde a mal aux jambes, mais après, ce qui fait aussi la différence, c'est la tête, il ne faut rien lâcher, il faut se faire plus mal que le copain à côté, et donc c'est pour ça que c'est important aussi de passer de bons moments le soir entre nous, les copains, et puis après, de se replonger au lendemain. AG2R La Mondiale, le contraire de celle au monde.